Un troisième mandat se profile pour Boyko Borisov. Le parti de centre droit de l'ex-premier ministre bulgare a remporté les élections législatives ce dimanche devant le parti socialiste. Avec 33% des voix, le GERB devrait gagner quelques sièges mais pas suffisamment pour gouverner seul. Quatre mois après sa démission, Boyko Borisov promet la stabilité et repart déjà en quête de partenaires. Notre pays aura la chance d'assumer la présidence de l'Union européenne en janvier prochain, dit Borisov. Nous devons former un gouvernement stable dans les mois qui viennent, ainsi qu'une opposition stable avec un sens des responsabilités. La situation est difficile et nous devons faire de notre mieux pour assurer l'unité de la nation. L'appel de Borisov en faveur de l'unité nationale préface des pourparlers compliqués au sein du Parlement qui pourraient durer des semaines voire des mois. Le choix du prochain commissaire européen pourrait faire office de date limite. Le parti socialiste a réuni 27% des suffrages. La chef de file Cornelia Ninova a concédé sa défaite et rejeté toute participation au gouvernement Borisov. Si le GERB nous invite dans sa coalition, nous n'accepterons pas, dit-elle. Il y a des principes en politique. Nous avons répété pendant la campagne que nos programmes étaient opposés et en tant qu'alternative au GERB, notre objectif est de changer le statu quo. Les socialistes qui prenaient un rapprochement avec Moscou doublent le nombre de leurs députés, mais échouent encore à ravir le pouvoir au GERB, qui risquent de se tourner vers les Patriotes Unis, une alliance anti-migrants forte de presque 10% des voix. Merci. 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 Merci.